alors alors bonjour bonjour on va attendre que tout le monde arrive comme d'hab pour cette méditation un peu plus calme que hier soir alors où êtes vous parce que c'est vrai que c'est pas évident je je la fais ça dépend je la fais sur ma page perso mais quand même plus souvent sur la page de be love be happy donc jour nouvelle lune nouvelle lune 23 avril 2020 êtes vous là êtes vous là on va attendre un petit peu parce que c'est vrai que là du coup j'ai pas fait sur la page perso ah ben voilà bonjour bonjour il ya du petit monde qui arrive c'est bien oui c'est pas évident de se connecter exactement à l'heure et puis de un ben voilà il ya du monde qui arrive merveilleux bon écoutez j'espère que voilà vous allez bien on va attendre un petit peu qu'il y ait du monde qui se branche avant de démarrer la méditation voilà je voulais laisser comme petit message déjà vous dire que voilà je sais pas si vous avez vu le live d'hier soir qui faisait un petit peu le point sur la situation vous avez été quelques-uns à le voir et je vous invite je vous ai alors c'est pas évident parce que j'ai j'ai pas de wifi à l'endroit où je suis donc je vous dis pas la galère je suis toujours en partage de connexion un petit peu dans tous les sens et que vous dire et donc je l'ai quand même évidemment mis en vidéo sur youtube et je vous ai mis les images voilà parce que c'est vrai qu'hier soir on voyait que dalle avec le téléphone donc donc si vous avez envie de revoir ce live salut annie donc frédéric sylvie voilà merci à toutes et à tous d'être présents voilà alors on est donc le 23 avril 2020 nouvelle lune une nouvelle lune fort intéressante puisqu'on est dans l'énergie du taureau et que le taureau c'est la planète donc vous voyez on est vraiment au goût du jour toujours dans cette énergie de lumière et un petit peu quand même voilà je sais pas comment vous êtes senti aujourd'hui mais c'est une journée quand même voilà peut-être qu'on sentait plus les énergies du bélier que les énergies du taureau donc du coup j'ai vraiment envie de faire une méditation très très détendante au maximum avec je vous ai choisi une petite musique comme d'hab bien comme il faut d'ailleurs je vais commencer à la mettre parce que pour qu'on qu'on calibre le bon son voilà donc c'est une vibration évidemment en 432 qui nettoie l'énergie des négatives et créer l'unité et évidemment c'est le sujet du moment puisque encore une fois si vous avez suivi hier j'ai fait tout un petit exposé sur l'unité que nous devons travailler alors peut-être si je devais ajouter quelques petites choses c'est l'unité n'est pas quelque chose et l'alignement sacré ne sont pas des choses qu'on atteint et hop terminé emballé c'est pesé c'est vraiment un travail au quotidien c'est c'est ça la difficulté finalement c'est de comme tout est toujours en mouvement l'énergie est toujours en mouvement et bien c'est vraiment de de travailler à maintenir déjà à évidemment à la créer de plus en plus forte donc à créer notre ronde qu'elle soit de plus en plus rayonnante et plus en plus puissante et plus en plus aligné mais finalement tout le temps on doit travailler à garder cet alignement coucou sylvie voilà excusez moi je réponds pas toujours à tout le monde je vois pas parce que comme c'est écrit petit sur mon téléphone c'est pas que je vois pas clair mais voilà faut que je reste concentré sur ce que je suis en train de vous dire donc oui on en a bien besoin ni effectivement de travailler cette unité et encore une fois si vous avez bien compris le message d'hier c'est vraiment de travailler cette unité vraiment au niveau de tous nos corps c'est absolument essentiel et peut-être une chose que je n'ai pas dit hier soir parce que j'avais tellement de choses à dire hier rappelez vous une seule chose c'est que nous sommes sur la planète terre et que le corps le plus important j'ai envie de dire le récipient c'est notre corps physique donc il est évident que c'est notre corps physique qui va intégrer toutes les énergies donc évidemment ce corps physique il est essentiel cette enveloppe elle est essentielle donc on a vraiment vraiment intérêt à y faire attention et donc encore une fois ça nous relie évidemment à tout ce qui peut polluer notre corps physique en dehors de tout ce qui pollue nos émotions et notre mental donc le corps astral avec tous toutes les perversions diverses et variées qui existent dans le corps astral il ya vraiment ce travail de reliance avec la terre et pour vraiment reconnecter avec le corps et puis cette reliance après évidemment avec en haut et faire vraiment l'entonnoir la couple voilà par lequel toute l'énergie passe mais ce corps physique évidemment s'il est hyper pollué parce qu'on mange par tout ce qu'on lui fait subir et bien évidemment on va avoir beaucoup de mal à le nettoyer on va avoir beaucoup de mal à monter la fréquence et vous avez bien compris que par les temps qui courent c'est extrêmement important de monter notre fréquence je ne le redirai jamais assez on est dans une guerre des ondes rien d'autre juste une guerre des ondes ça veut dire qu'on a un pouvoir immense c'est à dire que rien qu'en travaillant les fréquences avec tout ce qui est à notre disposition en termes d'outils comme on va le faire là maintenant avec cette méditation c'est un travail qui travaille notre fréquence et donc évidemment qui nous aide à nous dépolluer au niveau de tous nos corps voilà mais le corps physique évidemment comme c'est l'énergie la plus dense et bien c'est c'est celle qui est peut-être la plus difficile en fait à dépolluer vous savez probablement tous tous ceux qui sont là déjà ou ceux qui écouteront cette méditation ensuite que souvent les mémoires restent le travail sur le corps est essentiel parce que les mémoires sont ancrés vraiment dans nos cellules sont vraiment ancrés partout à la mémoire cellulaire c'est pas pour rien c'est pour ça que je fais de la programmation d'adn et on se rend compte que voilà tout ça reste bien scotché profondément donc c'est voilà c'est il faut voilà faut donc travailler dépollution voilà équilibre permanent achat tous les jours du matin jusqu'au soir et voilà donc en même temps ben voilà on voulait pour ceux qui avaient peut-être du mal à y aller et ben là maintenant c'est le moment voyez on n'a plus le choix en fait de ça on n'a plus le choix parce que si on n'a pas le on prend pas le choix de ça bah évidemment on va être très très mal barré nous et tout le monde et on va et on va pas aider la planète ni ceux qui sont autour de nous alors on va y aller donc encore une fois on va faire le petit test je continue de parler quand même voyez là ça fait un moment que je parle et voilà je vois des bonsoirs bonsoir alors bonsoir tout le monde oui rester dans l'unicité l'unité évidemment donc est ce que la musique est ok où est ce que il faut que je la baisse il faut que je l'augmente 1 dites moi je continue de parler en fait parce que pendant cette méditation évidemment je parle alors si vous voyez donc n'hésitez pas à me dire si c'est ok ou si vous pensez qu'il faut que j'augmente un petit peu la musique à vous de me dire je suis à votre disposition la joie la joie je ne le dirai jamais assez monter la fréquence avec la joie donc faites vous plaisir voilà faites vous plaisir manger par exemple des choses bonnes mais des choses voilà alors sylvie ok bon ça a l'air d'être ok musique ok d'accord donc je mets pas plus fort je tout est ok merveilleux annie voilà on est on est pressé annie je sais qu'on se verra à chartres au mois de juin d'ailleurs ça c'est un petit message le dit en passant je vais je vais refaire des petits messages bientôt sachez que tiens florence bah oui coucou aussi on va se voir à brosséliande on est on est content parce que ça fait deux fois qu'on déplace la date avec le groupe qui vient à brosséliande en bretagne du coup il me reste deux places donc je vous le dis quand même en passant on va du coup du maintenant du 3 au 7 juin voilà on a une énorme maison de 350 mètres carrés on est déjà sept mais on a encore la place pour accueillir deux personnes donc si vous avez envie après tout ce qui se passe de venir avec nous pour travailler pendant cinq jours dans les énergies de brosséliande vous êtes les bienvenus et pareil du que je dise pas de bêtises du oui du 18 au 21 juin c'est à chartres avec la cathédrale le labyrinthe et surtout le sol 6 d'été du 21 juin ça va être juste d'en faire pareil j'ai deux petites places on est un plus petit groupe on est déjà je sais plus cinq je crois et il ya la place pour deux personnes voilà donc allez j'ai fait mes petits messages de pub mais bon écoutez voilà il faut bien travailler en même temps c'est des choses qui sont positives pour tout le monde voilà on est ravis de se retrouver dans ces groupes ça se passe super alors écoutez vous allez on va on va démarrer donc moi je vais me décaler un petit peu pour que on voit plus mais vous allez continuer d'entendre ma voix donc vraiment commencer à vous installer confortablement là vous pouvez vous allonger c'est pas grave si vous vous endormez de toute façon ça travaillera au niveau de l'inconscient donc vous pouvez vous asseoir où vous pouvez vous allonger comme vous le sentez pour voilà pour accueillir cette méditation je n'ai aucune idée je peux vous dire de où on va aller je n'en sais rien j'ai l'impression qu'on va aller peut-être un petit peu loin de ce que j'entends dans la musique ce que je sens mais je n'ai strictement aucune idée vous savez que mes méditations à 99% du temps sauf quand je démarre par quelque chose de précis en fait je ça se déroule devant moi je ferme les yeux comme vous et j'ai un fil j'ai des images et des choses qui se passent et donc je décris en fait ce que je vois donc c'est vraiment du moment présent et les énergies s'invitent dans cette méditation donc c'est pour moi aussi c'est toujours magique voilà alors on y va c'est parti 1 je vous retrouve tout à l'heure donc je veux je me décale voilà de toute façon vous allez voir un beau petit bouddha derrière mais l'idée de fermer les yeux voilà donc moi aussi je m'installe comme il faut voyez pour quand même être confortable pendant cette ce petit temps de repos et de détente ça va tous nous faire beaucoup de bien comme je vous le disais fermez les yeux et installez vous confortablement sur votre lit ou sur une chaise au choix laissez aller toute la pression du moment toute la pression de la journée toute la pression de ces presque si on est dans la sixième semaine de confinement donc ça fait beaucoup de jours tout ça ça doit être le 38e jour je crois de confinement donc tous les soucis que ça a pu vous apporter ou peut-être que vous avez encore aujourd'hui suite à tout ce qui se passe et bien c'est le moment de laisser aller toutes ces énergies sentez vraiment votre corps s'alourdir complètement voilà vos épaules votre dos votre tête votre bassin vos jambes laissez tout aller tranquillement toute la pression et toutes les tensions que vous pouvez avoir dans votre corps et déjà sentez et voyez visualiser une petite lumière commence à s'allumer au niveau de votre coeur sentez cette lumière éclairer toute la région de votre coeur cette lumière est très douce elle est c'est un mélange de blanc de doré de rose c'est une énergie très liée à marie marie s'est invitée dans notre méditation ce soir parce que finalement nous nous approchons du mois de mai qui est le mois de marie nous nous approchons aussi de la prochaine pleine lune le 7 mai qui est la fête du christ ce christ qui n'est ni plus ni moins que cette énergie d'amour inconditionnel présente dans notre coeur et au son de cette musique qui vous berce sentez comme votre corps devient de plus en plus léger il s'allège et vous commencez à vous soulever au dessus de votre chaise ou au dessus de votre lit votre corps monte et s'élève extrêmement léger vous avez toujours les yeux fermés c'est comme si vous faisiez la planche dans les airs et puis vous sentez plein de petites plumes d'anges qui tombent à droite à gauche et qui vous caressent le visage et qui vous sentez toutes ces plumes d'anges se poser sur tout votre corps et en même temps vous vous continuez vous continuez de vous élever avec ce corps tellement léger et cette énergie tellement douce à l'intérieur de votre coeur et cette énergie douce à l'intérieur de votre coeur commence à grandir dans toute votre poitrine et puis elle s'étend tranquillement dans une grande douceur vers votre gorge vers votre tête elle remplit toute votre tête et puis elle remplit vos épaules vos bras elle descend dans votre plexus elle remplit tout votre ventre et puis elle descend dans vos jambes jusqu'à vos pieds et vous êtes tellement léger et puis il y a toujours toutes ces plumes d'anges qui descendent et puis vous sentez que il y a comme plein d'énergie tout autour de vous qui vous regarde mais vous êtes là vous profitez de ce moment de détente de légèreté de douceur bercé dans les airs bercé par cette fréquence bercé par toutes ces plumes d'anges qui vous enrobent et qui vous chatouillent le visage et votre peau et en même temps vous sentez toutes ces énergies autour vous sentez que ces énergies sont très très blanches très très légères et elles vous regardent et en même temps c'est comme si elles vous soutenaient dans ce vol que vous avez dans le ciel et puis vous continuez de monter et de monter encore et vous sentez toujours qu'il y a tout autour toutes ces énergies blanches qui vous protègent et qui vous soutiennent et vous montez et vous montez encore et la couleur du ciel commence à s'assombrir parce que plus vous montez plus vous atteignez l'énergie et l'espace la galaxie les galaxies l'univers et vous montez et vous montez et vous montez et puis c'est comme si vous sentiez un appel vous décidez vous décidez dans cet espace et dans cet univers où vous êtes d'ouvrir les yeux et de vous redresser et là vous apercevez tout un tas d'énergie de guides tout autour de vous vous êtes toujours dans cet univers avec des planètes tout autour et puis vous reconnaissez la terre au loin qui n'est plus si bleu que ça et ça vous peine un petit peu de voir cette terre dans cet état là mais en même temps vous sentez le regard et le soutien de toutes ces énergies autour de vous qui commencent en fait à se rapprocher de vous et à ce moment là il vous demande tout simplement de vous joindre à eux et de vous mettre dans cette ronde avec eux ce que vous faites et puis cette ronde commence à tourner à tourner et en même temps qu'elle tourne elle se déplace mais vous vous sentez tellement léger et détendu tellement au dessus de tout problème quel qu'il soit complètement détaché de tout matériel et puis après que ce cercle se soit un petit peu déplacé tout d'un coup il vous indique c'est comme un un énorme vous savez une forme de trou noir qui vous appelle qui tourbillonne et là il vous invite vous vous invite à aller dans ce tourbillon en toute tranquillité et vous vous laissez tomber dans ce tourbillon et en même temps que vous tombez dans ce tourbillon vous vous retrouvez dans un énorme une sorte de toboggan de couloir coloré un vrai film de science fiction vous vous laissez aller dans ce couloir plein de couleurs vous descendez très vite il tourne mais tout va bien toujours très détendu très calme très léger et puis plouf comme un toboggan vous vous retrouvez dans un paysage fantastique et vous tombez dans une grande une comme un petit bassin d'eau translucide merveilleux incroyable et là vous êtes dans un pays d'Eden un petit paradis avec des oiseaux multicolores des grandes fleurs des senteurs incroyables un grand ciel bleu une grande cascade plein de végétales des plantes grasses colorées magnifiques et puis vous voyez vous retrouvez tous ces petits anges dans le ciel et puis vous voyez aussi des dauphins qui nagent autour de vous des sirènes et puis il y a même des pyramides de cristal tout autour et c'est très agréable et là vous vous dites ok c'est beau c'est bien pourquoi suis-je là qu'est-ce que je suis censé faire et puis sur le bord de cette petite piscine naturelle vous commencez à apercevoir une silhouette qui se rapproche avec des grands yeux une femme au regard bienveillant très doux une femme une très belle femme qui se rapproche et qui vous fait signe de sortir de l'eau pour la rejoindre alors vous sortez de l'eau et puis vous prenez le temps quelques instants d'être juste en face d'elle c'est Marie de la regarder en profondeur dans les yeux et elle sent à l'instant même instantanément elle sent toutes vos inquiétudes elle sent toute votre tristesse elle sent peut-être toute votre colère à la fois de l'être humain que vous êtes mais aussi de votre âme en souffrance de ne pas pouvoir révéler toute sa puissance à la fois pour elle-même et pour la planète Terre elle prend vos mains dans ses mains elle ferme les yeux et vous sentez cette connexion de coeur à coeur avec Marie qui vous apporte à l'instant même toute sa guérison et vous aide à transmuter dans votre coeur ici et maintenant tout ce qui n'est pas équilibré à l'intérieur de vos corps et particulièrement de votre corps émotionnel ce qu'il y a profondément dans votre coeur et puis dans votre tête c'est comme si elle mettait la paix et vous permettait de retrouver la paix tout à l'intérieur de vous profondément dans votre coeur et en même temps que vous sentez peut-être toutes ces émotions discordantes se calmer à l'intérieur de vous vous sentez que cette énergie du coeur prend le dessus et va nettoyer toutes les ramifications qui pourraient avoir besoin d'être nettoyées dans tout votre corps dans tous vos corps dans toutes vos cellules et vous sentez comme des racines qui pousseraient vous sentez toute cette énergie à les guérir partout tout votre corps et puis après quelques instants quand vous avez senti toute cette guérison intervenir à l'intérieur de votre corps elle rouvre les yeux et sans parler vous demande de la suivre mais elle vous tient la main et puis elle se dirige vous voyez vous commencez à voir au loin il y a comme une énorme fleur une grosse fleur c'est comme peut-être un gros lotus et elle vous invite à vous asseoir dans ce gros lotus alors vous vous installez dans ce gros lotus il y a comme un petit endroit où bien se poser c'est très très confortable et puis dès lors que vous êtes dans ce lotus ce lotus commence à grandir et s'ouvrir davantage et surtout vous commencez à sentir une connexion avec votre chakra racine le bas de votre corps vous sentez comme si le bas de votre corps était appelé par la terre il y a comme un gros rayon comme une corde une corde de lumière qui commence à descendre dans le coeur de la terre vous êtes comme aspiré au niveau de votre chakra racine et puis c'est comme si au travers de ce cordon toutes les impuretés qui étaient présentes au niveau de votre chakra racine rejoignaient le coeur de la terre pour être complètement transmutées et plus ce circuit se met en place et continue et plus vous sentez le bas de votre corps pour s'illuminer d'un rouge flamboyant et comme pour vous dire que tout est en train de se faire l'énorme lotus dans lequel vous êtes assis se transforme en une magnifique couleur rouge comme pour accentuer encore plus l'intensité de cette transformation dans votre chakra racine et puis de la même manière vous allez voir que le cordon va monter dans votre ventre et là de la même manière il va aller chercher toutes les impuretés présentes dans votre ventre tout ce qui vous empêche de révéler votre feu sacré ce que vous êtes ce que vous avez envie d'exprimer profondément ce que vous avez envie de créer avec la puissance que vous êtes et de la même manière vous sentez votre ventre s'éclaircir s'illuminer d'un magnifique orangé et en même temps le gros lotus pareil se met à changer de couleur et à passer du rouge au orange et puis toujours sous le regard de Marie qui vous bénit en même temps que tout ce travail de transformation de nettoyage se fait dans votre corps et bien le rayon continue de monter jusque dans votre plexus et cette fois-ci il vient nettoyer toutes les impuretés de votre plexus solaire ce qui vous empêche de rayonner votre énergie et votre lumière sentez ce plexus se nettoyer peut-être à chaque niveau sentez toutes les limites et les obstacles qui vous empêchent encore de vous ouvrir totalement et sentez ce plexus s'illuminer d'un magnifique jaune de la même manière hop instantanément l'énorme lotus devient tout jaune et puis après vous sentez votre coeur qui lui s'illumine d'un rose d'un vert d'un doré magnifique en connexion avec le coeur de Marie et là c'est le coeur et toute cette énergie du coeur de Marie qui va aller descendre dans votre plexus dans votre ventre dans votre chakra racine pour leur donner une autre dimension une dimension de coeur et là en même temps cet énorme lotus dans lequel vous êtes devient multicolore absolument magnifique et vous enveloppe de toute cette énergie et de la même manière et bien cette énergie de coeur va remonter et va nettoyer votre gorge va nettoyer votre troisième oeil pour remonter jusqu'au chakra sacré de votre tête et voyez au fur et à mesure en même temps que cette énergie remonte voyez cet énorme lotus se transformer et prendre la couleur bleue un bleu mais un bleu cristal et puis un bleu indigo et puis enfin un violet doré resplendissant en même temps que tous vos chakras du haut s'illuminent et se nettoient complètement par l'énergie de votre coeur et en même temps cette énergie de votre coeur qui traverse vos chakras du haut rencontre un autre rayon lumineux qui descend du ciel et tout ça se remet à circuler de haut en bas du ciel du coeur jusqu'à la terre et vous êtes dans ce gros lotus qui en même temps et bien commence à faire plein de petits lotus qui poussent tout autour et qui poussent tout à l'intérieur c'est comme si toute la transformation qui se faisait à l'intérieur de vous faisait des tas de petits partout et vous êtes donc enveloppés de toutes ces lotus de tout plein de couleurs à l'intérieur et tout autour comme un grand jardin de lotus et vous vous sentez toujours très léger et complètement nettoyé la conscience vraiment dans votre coeur et puis un dernier petit cadeau vous attend le gros lotus disparaît instantanément mais vous êtes comme un gros lotus une énergie très lumineuse et surtout très cristalline toujours connecté avec le coeur de Marie et vous sentez qu'une autre énergie arrive derrière Marie c'est l'énergie du Christ qui est là et il est là derrière elle et tous les deux ils vous regardent vous vous approchez pour tenir leurs mains à tous les deux et peut-être un message vous sera adressé que vous pourrez ressentir au travers de cette énergie qui passe dans les yeux qui passe dans les mains et qui passe dans le coeur et puis le moment est venu de repartir mais avant de repartir c'est comme si vous aviez la possibilité d'envoyer d'envoyer toute cette énergie que vous avez reçu que vous avez là à l'intérieur de vous et bien au travers de votre coeur vous l'envoyez à votre maison votre intérieur vous l'envoyez à tous vos proches vous l'envoyez à toutes les situations qui ont besoin d'être éclairées illuminées alignées et vous l'envoyez évidemment sur toute l'énergie de la terre et tous les gens de la terre vraiment de coeur à coeur et à chaque fois que vous envoyez l'énergie dans le coeur de quelqu'un d'une situation ou de la terre cette énergie va se répandre et s'expandre tout autour et vous pouvez voir la terre s'illuminer de l'intérieur et voir ses corps énergétiques grandir tout autour alors évidemment vous remercier pour peut-être les messages que vous avez reçu personnel pour toute cette énergie que vous avez intégré intégrée et puis vous repartez par où vous êtes venu vous avez droit à une petite baignade c'est le petit bonus la baignade avec les dauphins dans cette piscine naturelle profitez-en là encore vous pouvez recevoir d'autres messages ça peut être des sensations des inspirations des couleurs des mots pour juste ressentir des énergies et quand ce sera le moment pour vous quand vous aurez reçu tout ce que vous avez besoin de recevoir et bien il se peut que vous ayez la sensation d'être revenu à l'endroit où vous étiez au début de cette méditation allongé sur votre lit ou assis sur votre chaise mais tellement plus positif léger inspiré qu'au début de la méditation avec l'énergie de Marie vraiment à l'intérieur de vous et donc quand vous sentez que vous êtes prêt vous reprenez conscience de votre corps de votre corps vous sentez que qu'il reprend du poids il reprend sa densité et vous ressentez bien où vous êtes installé que ce soit une chaise que ce soit un lit et quand vous êtes encore plus prêt et bien vous pouvez laisser aller ce que vous avez vécu et décidez de revenir vraiment ici et maintenant sur la planète Terre dans l'endroit de cette méditation et puis de revenir et d'ouvrir les yeux voilà bon ben écoutez j'aimerais bien être comme vous à écouter mais même moi j'ai profité avec une grande joie de cet endroit où on nous a amenés donc j'espère que ça va pour tout le monde vous avez du mal à revenir vous avez du mal à revenir vous avez du mal à revenir peut-être pour ceux qui sont là il faut revenir on est sur Terre on a des choses à faire il y a peut-être des fois des petits décalages bon en tout cas que vous dire d'autre ah voilà il y a des petits je sens que ça y est vous êtes revenus bon j'espère que ça vous a plu cette méditation que ça vous a fait du bien voilà on en a bien besoin par les temps qui courent encore une fois de monter la monter la fréquence monter la fréquence vous savez visualiser les les curseurs et monter les curseurs où il faut et voilà je sais que ce n'est pas toujours évident mais je trouve qu'en même temps c'est de plus en plus facile voilà mon chien est venu me lécher à la main quand je tenais les mains de Marie ah extra bon écoutez c'est super bon alors par contre je suis désolée la prochaine lune c'est donc le 7 mai vous savez la pleine lune alors exceptionnellement comme la dernière fois je ne fais pas de méditation parce que je fais un live feng shui donc vous avez la possibilité si ça vous intéresse vous avez la possibilité de vous inscrire c'est sur mon site vous allez vous inscrire et puis voilà et je ferai un décodage en direct d'un plan de quelqu'un voilà bon écoutez comme on dit hein namasté voilà prenez soin de vous c'est vraiment vraiment important au jour d'aujourd'hui mais voilà action hein vraiment action ne perdez pas ça de vue action vous savez j'ai quelqu'un qui m'a contactée suite au live d'hier qui me disait on est en bretagne on fait des voilà permaculture des machins circuit court circuit court arrêtons on a une super puissance donc c'est vrai que si on veut s'amuser à pas boycotter mais je veux dire on peut le faire quoi donc c'est pas pour emmerder quelqu'un en fait c'est pour notre plus grand bien vous savez c'est exactement quand on dit il faut pardonner finalement quand on pardonne c'est bien sûr que ça va être pour les autres mais c'est avant tout pour nous c'est pour retrouver la paix à l'intérieur de nous quoi quand on a pardonné à quelqu'un en profondeur c'est ça qui nous apporte la paix et c'est ça qui est super donc il faut vraiment pas économiser ça et donc tout ce qu'on peut faire qui nous permet d'être voilà en meilleure santé mais à tout point de vue une santé parfaite tout point de vue voilà et encore une fois l'argent c'est pas obligatoirement qu'il doit disparaître mais il doit être utilisé autrement pas pour faire du profit mais juste pour ce qu'il y a à faire vous comprenez ce que je veux dire le bien-être on le sait bien l'essentiel n'est pas à accumuler des millions ça n'a jamais rendu heureux tout le monde le sait donc ça veut pas dire qu'on doit rester sans rien mais on doit trouver la justesse dans juste ce dont on a besoin et être beaucoup plus dans le partage et dans la création de choses qui sont intéressantes essentielles et pas des choses factices vous savez bien qui font qu'enjoliver en fait une fausse réalité voilà il est temps de revenir dans la vraie réalité qui est finalement qui peut être vachement bien si on en prend soin c'est sûr que voilà donc ce sera le mot de la fin allez je vous bise je vous souhaite une magnifique soirée et puis ah oui l'autre chose que je voulais dire aussi dans cette vidéo bon alors j'essaye de télécharger je vous assure que je galère mais bon on y arrive quand même demain matin je ferai le tirage vous savez avec mes cartes du chemin de l'âme je ferai le tirage pour le mois de mai c'est super intéressant parce que vraiment à chaque fois il y a vraiment les énergies on voit bien qu'est-ce qui se passe et ça tombe pile poil donc pour ceux qui sont abonnés à laurencedujardin.com ce week-end vous recevrez un mailing ben voilà qui vous renverra la vidéo de tout méditation y compris la vidéo des cartes que je vais faire demain mais sinon tout est sur Youtube allez salut et bonne soirée à tous merci à tous merci à tous Sous-titrage ST' 501